Pour choisir la Russe, nous on utilise ici les russes kenyans. C'est une forme trapèze que nous on utilise. Les cadres sont au nombre de 24. Les 24 cadres sont les barrettes. Au Burkina, ce qui est adapté, dans notre pays en tout cas, c'est les russes kenyans. Il y a les russes d'Adam, mais ces russes-là ne fonctionnent pas au Burkina comme ça puisqu'il fait tellement chaud ici et puis ils ne sont pas tellement adaptés avec notre environnement. La caractéristique d'une bonne russes, il faut d'abord que la russes soit quand même étanche pour que l'eau ne rentre pas, pour qu'il n'y aura pas de gestion après votre installation. Donc il faut que ça soit bien fermé avec des bois quand même solides, avec des supports. Ça veut dire les fers là, vous pouvez les fixer comme vous pouvez les déposer librement. Le couvercle comme ça, ça c'est pour protéger les abeilles contre les intempéries, que ce soit la pluie ou le vent, dedans on a un contre-plaqué qu'on a mis. Ça c'est pour amortir la chaleur. Ça c'est actuellement au Burkina, c'est tout, il fait très chaud. Donc il faut changer à mettre ce genre de toit là, pour les permettre à être à l'aise. Pour récolter, on enlève ces barrettes là, puis on fait comme ça, avec du couteau, on fait comme ça pour enlever. Voilà, donc c'est ici que se trouve le miel. Par contre d'autres pensent que c'est à l'intérieur même de la russes que le miel se trouve, non. On trouve le miel ici et puis on coupe avec le couteau. Donc vous finissez ici, vous repartez ici, si vous faites la même chose. À un certain moment, vous allez trouver du pollen. C'est du pollen qu'ils utilisent pour faire le miel. Donc quand vous enlevez, après le pollen, maintenant vous allez trouver le couvain. Le couvain c'est quoi ? C'est le petit, c'est les jeux des abeilles. Voilà, après ils encadrent ça, ça c'est au milieu. Donc quand vous récoltez les extrémités, vous récoltez ici, une fois que vous remarquez qu'il y a du pollen, vous arrêtez la récolte. Puis la pollen est mélanger avec du miel. Ça permet aux abeilles quand même de vivre à un certain moment pour pouvoir récolter encore du pollen pour pouvoir faire le miel. Donc si vous récoltez complètement, il y aura de digestion. Ils n'auront plus à manger, puisque c'est l'air grainé que nous on est venu enlever. Ils n'ont pas fait ça pour nous. Nous on est, c'est pas un peu dit, voleur du miel. Nous on vient voler le miel maintenant. Et puis vous les placez. Quand vous trouvez qu'il y a rien, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de miel. Vous remettez carrément les barrettes. Et puis vous remettez couverture là. Et ce qui est important, par exemple ici, on a le trou d'envol. Voilà, c'est par là que les arrêts rentrent. Donc du coup, quand vous les récoltez, vous ne devrez pas vous placer ici. Vous devrez placer sans opposer de trous d'envol. Voilà. Dans ce moment, les arrêts rentrées puis ressorties sans problème. Mais si vous vous mettez ici, c'est compliqué. Voilà. C'est un peu le fonctionnement de la ruche kénienne comme ça. Ce que je pouvais ajouter au niveau des ruches là, les suivi internes là, c'est pour voir s'il n'y a pas une maladie. Parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la fausse taille. En fait, c'est des gens décennies qui sont à l'intérieur de la ruche. Le nourriture, c'est la scie. Donc c'est ça notre principale maladie au Burkinaï, ce qui dérange. Même si vous récoltez le miel, vous partez à la maison. La fausse taille peut attaquer votre miel. Si vous ne fermez pas hermétiquement, ça peut s'attaquer.